Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Passion Tôt. Cette semaine, bien sûr, on aura un essai à vous présenter. La chronique Entretien avec Benoît Charrette. On aura, bien sûr, notre actualité en fin d'émission. Et dans la chronique Ciné-Parc, bien, ce sera le tout dernier film de James Bond. Mais d'entrée de jeu, voici notre essai. L'énorme, le gros, le grand Wagoneer. Le grand Wagoneer est de retour. Et plus gros que jamais. Et plus gros que jamais. Avec ce modèle, Jeep veut s'en prendre au ténor de la catégorie. Le Lincoln Navigator et le Cadillac Escalade. Mais il veut aussi rappeler à tout le monde qu'il est le papa des véhicules utilitaires sport. L'ancien Grand Wagoneer était une légende. Pour lui rendre hommage, celui-ci est immense. Il est puissant. Et il est rempli de technologie. C'est bon, c'est de la merde, ça. Pas moins de... Un, deux. Quatre, cinq. Qu'écran au total. Des sièges vibromasseurs, une capacité de remorquage de 8000 livres et un bon vieux V8 émis 6.4 litres. V8 6.4 litres. Oui, on en profite dedans. C'est le temps que ça passe, là. On n'est pas en 2022, sont-ils, les voitures électriques? Oui. En plus, tu mets du super là-dedans. Bon, on met de l'essence. Après ça, on va faire une coupe d'images sur la route. C'est bon? All right. OK. En effet, on reprochera au Grand Wagoneer d'être dépassé d'un point de vue mécanique face à ses rivaux. Mais il est difficile de passer aux côtés de la douceur et le ronronnement d'un bon vieux moteur V8. Sous son énorme carrosserie, on retrouve un cadre en acier tiré d'un Ram 1500. C'est donc un vrai troc. Le moteur est efficace, le EMI, il est éprouvé, on le connaît, mais on a une consommation de 16 litres au sang. Disons qu'on n'est plus dans la norme d'aujourd'hui. Son système 4 roues motrices est digne du nom Jeep. Il s'agit du fameux système Quadatrack équipé d'un boîtier de transfert à deux vitesses. Mais c'est surtout dans l'habitacle qu'il s'agit d'un salon sur roue. Chaîne audio Macintosh, borne Wi-Fi, mise à jour à distance et un foyer synchronisé sur tous les écrans. C'est des guimauves. Vos enfants peuvent jouer au PlayStation à l'arrière. Votre conjointe peut consulter la carte de navigation de l'écran pour le passager. Pendant que vous, vous vous faites masser le derrière. Écorium, pas de poisson. On a la vue de la terre. Le petit feu. La forêt. Ce serait écoeurant avec du bois sur le côté. Combien ça coûte? On va aller mettre du gaz, puis après ça, je te dis ça. Avec un prix de départ de 101 495 $ pour un série 1, tu peux aller avec un série 3, le top du top, à partir de 121 tomates. Puis ça, c'est avant les options. Chaque couleur optionnelle coûte 700 $, c'est 2000 $ pour des jambes différents, 2700 $ pour un kit de divertissement à l'arrière qui donne Amazon Fire TV et un autre 1295 $ pour l'ensemble de remorquage. Ça fait que dans le fond, c'est 130 000 $. Bravo, Mathieu! Viens chercher ta récompense. C'est un bel effort que tu as fait. Continue comme ça, sur la bonne voie. Avec le retour du Grand Wagoneer, Jeep compte s'installer à titre de constructeur d'un véhicule de luxe. Et ça n'arrête pas là, car il compte aujourd'hui une déclinaison hybride rechargeable d'ici la fin de l'année. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert un Jeep aussi gigantesque, aussi cher et aussi luxueux? La réponse est simple. Les consommateurs raffolent des VUS. Jeep s'est donc assuré de leur en mettre plein la vue. Mais ça prend plus de bois. Bon, c'est fini? Oui. On met du gaz et on retourne au bureau. Aujourd'hui, à notre chronique Entretien, un sujet tout en lumière. Salut, Hugo! Salut, Benoît, ça va bien? Ben oui, ça va, ça va. Ben écoute, ça, c'est ce qu'on avait, en tout cas, quand moi, mes premières autos. Bonne vieille lumière halogène. Phore scellé qui n'éclaire pas trop, exactement. Ben, un peu jaune le soir. Oui. Après ça, on a eu, en version plus moderne, phore halogène qu'on connaît un peu plus aujourd'hui. Ce qui est utilisé aujourd'hui, oui. Là, ici, on a une technologie qui a commencé. Moi, j'ai vu ça dans les premières voitures allemandes que j'ai essayé. Au xénon. Les HID au xénon. Oui. Qui éclaraient déjà beaucoup plus que ça. Oui, c'est un bel éclairage. Puis là, on est rendu au DEL. Oui. OK. Parle-nous un peu du DEL. Qu'est-ce que c'est comme technologie? En gros, c'est un remplacement au phare halogène. OK. Donc, on peut avoir le véhicule... Si on achète un véhicule, exemple, standard, avec... Qu'on veut les lumières OLED, souvent, il faut prendre une option beaucoup plus dispendieuse. Ah oui, il y a 400 000 piastres d'équipement. C'est ça. Tandis que là, on peut les remplacer pour une centaine de dollars. OK. Puis c'est une lumière qui éclaire quatre fois plus que la lumière standard halogène. Puis une centaine de dollars. Puis là, tu as quoi? 8, 10, 12 000 lumens. Oui. Tu as trois modèles, en moyenne, selon la route que tu fais ou que tu utilises. Selon les besoins. C'est ça. Puis une, n'importe quelle des trois peut faire. Il n'y a pas une nécessairement qui fait mieux que l'autre. C'est juste qu'elle est plus puissante. Exactement. OK. On recommande moins parce que c'est plus compliqué de jouer dans des phares au xénon. Oui, vu qu'on a déjà une bonne éclairage, on continue avec ça. Donc, c'est plus pour remplacer des phares halogènes. Mais on n'a pas que les phares à l'avant. Je pense qu'on peut faire à l'arrière aussi. Oui, les freins, les positions. OK. On peut même faire à l'intérieur les... Plafonniers. Les plafonniers. OK. Dans la valise, des fois aussi. Ah oui, aussi. Donc, on peut faire le tour pour pas trop cher, finalement. Oui, exactement. On a un bien meilleur éclairage. Il y a peut-être un petit conseil que tu donneras aux gens, par exemple, parce que c'est un peu moins chaud des phares à d'aile. Oui. Donc, l'hiver, quand on fait de la grande route, la neige s'accumule en arrière du véhicule, puis on voit plus les lumières. Donc, quand on arrête dans une station-service ou quoi que ce soit, penser à déneiger le véhicule, c'est une bonne idée. OK. Puis vous avez également remorques et camions que vous pouvez faire. Oui. Dans le camion-lourd, on a même des phares qui remplacent les gros phares salés comme ça. Ça, on en a encore pas mal dans les camions, là. Oui. Bien là, on les a aux ailes et chauffants. Ah! OK. Donc, c'est pratique pour eux qui font de la grande route. Donc, pas avoir à déneiger, ça va garder l'espace profond. C'est ça. OK. On a même des lampes de travail aussi, Odell. Oui, on a une ici. Donc, ça, quoi? Tracteur, remorques. Tracteur, déneigeuse, remorques. OK. Les gens qui font de la route. Attention tout le monde, un petit coup. Vous voyez que ça éclaire. Puis on a même avertissement. On peut avoir les deux. Oui, pour les gens de remorques ou ces choses-là. OK. C'est pratique pour eux. Puis, après ça, on a aussi les lumières de remorques, des conversions, qui est facile à faire. Qu'on en place. Boum, boum, c'est vite fait. C'est ça, oui. Puis un petit truc en finissant, pour nettoyer les phares, parce qu'il y a des ensembles pour enlever, bon, les rayures, puis pour enlever l'espèce de jaunie. C'est ça. C'est un kit qu'il faut sabler. OK. C'est assez simple, en trois, quatre étapes. Ça redonne le lustre aux lumières. Exactement, oui. Voilà. Merci. 2020 n'est pas votre année? Pour Bond non plus. Quoi de plus rodé comme production que Éole Production et son agent tant populaire, James Bond. 25 films sous la cravate en six décennies. Mais pour célébrer cet anniversaire, la vie leur donna un petit cadeau. Le genre de cadeau bricolier que vos enfants vous donnent à Noël. Hé, eux, vraiment! C'est pas vrai, les enfants. Le bal commence en 2015 avec une entrevue de Daniel Craig pour le magazine Time Out. Il réfute qu'il aimerait mieux se couper les poignets avec du verre cassé plutôt que de rejouer James Bond. Il en rajoute une couche en mentionnant qu'il n'y en a rien à faire du prochain acteur qui interprétera James Bond. Bon, faut dire que durant le tournage de Spec, il s'est quand même cassé le genou, fait opérer aux deux, s'est refait faire l'épaule droit au complet et cassé le pouce. Mais après des pourparlers avec la productrice, Craig revêtit pour une dernière fois le costard de l'agent 007 pour No Time to Die. Le film commence sa pré-production en 2017, mais le réalisateur Danny Boyle et le scénariste John Hodge quitte le projet pour des différents artistiques puisque Daniel Craig était en désaccord avec ces deux derniers. Le réalisateur... Ah, je t'aime faire un name-dropping, c'est un nom japonais. C'est le réalisateur Kari-Juji Fukunaga qui prend la relève en septembre 2018. Mais c'est en janvier 2019 que le scénariste Paul Haggis est appelé pour peaufiner le scénario du film. Mais encore une fois, le script est considéré comme imparfait et non satisfaisant. C'est alors qu'on fait appel à Scott Z. Burns pour une réécriture complète du script. Casse de part. En avril 2019, Daniel Craig fait appel à un autre scénariste pour retravailler le script. Question d'y ajouter un gain de fantaisie. En mars 2019, le scénario est toujours en écriture, mais le tournage commence en Norvège. Malgré les précautions prises, des photos du tournage fuient quelques heures après seulement. En mai 2019, Daniel se blesse à la cheville. Une autre affaire. Ben voyons donc. En juin, une scène d'explosion mal exécutée cause des dégâts à l'extérieur du plateau et blesse l'un des membres de l'équipe du film. La sortie de No Time To Die était initialement prévue en novembre 2019, mais a été reportée en février 2020, puis à avril 2020, après le départ de Boyle. Une fois le film terminé, la date est fixée. Le 14 février 2020, pour la première. Mais... COVID! Yeah! C'est pour ça qu'ils sont là. Oui. MGM décide de repousser la sortie en salle. Et elle le fera à quatre autres reprises pour finalement avoir sa première mondiale sous la pluie le 28 septembre 2021. Soit presque deux ans après la date prévue originale. Le journal The Hollywood Reporter a estimé en mars 2020 que le changement de date de sortie d'avril à novembre coûterait au studio MGM environ 30 à 50 millions de dollars américains. Ils ont évalué en mars 2020. Imagine. Mais comme si ce n'était pas assez, la plupart des commanditaires qui se sont vus promouvoir leurs produits en échange de visibilité dans le film, ont demandé à la production de refaire des scènes, puisque leurs produits étaient déjà vieux ou carrément plus sur le marché. Et qui dit placement de produits, dit... Promotion des cellulaires! Non. Non, des autos. Bien entendu, Austin Martin n'en manque pas une et place soigneusement son nouvel hypercar amateur central, le Valhalla. La Valhalla... La Valhalla. La Valhalla, bien en évidence, mais statique. Des peureux. Oui. Hey yo, tes enfants ne sont pas contagieux? Pas plus que si c'est toi qui l'avais. Euh, qui est? Mais une marque voulait en mettre plein la vue, et c'est Land Rover. Des scènes qui montrent leur prouesse, mais surtout la robustesse des véhicules dans des cascades très intenses. Le coordinateur des cascades, Lee Morrison, aurait déclaré qu'ils ont poussé le Defender plus loin qu'il aurait cru possible. Le meilleur dans tout sens, c'est qu'aucun changement n'a été apporté au Land Rover Defender, à l'exception de l'utilisation de cages de sécurité pour les cascadeurs. L'équipe de conception de Land Rover a travaillé en étroite collaboration avec le superviseur des effets spéciaux et des véhicules d'action du FIM. Les 10 premiers Defender à être sortis de l'usine ont été utilisés pour le FIM, y compris le 007e. Land Rover ont même profité du tournage pour se faire une petite publicité pour démontrer la durabilité de leur machine. Mais pour le Range Rover Sport SVR, tant qu'à lui, il se fait juste maltraiter. Autre que l'automobile, une autre marque assez importante pour le FIM, mais cette fois-ci, c'est la production qui a payé pour en avoir. Et c'est Coca-Cola. La compagnie de production a fait l'achat de 32 000 litres de ce breuvage sucré. Pourquoi du coke? J'y arrive, Matt. C'est que lors des premiers tests de conduite dans les rues de Matera, en Italie, les pilotes se sont plaints que la surface pavée était extrêmement lissante, donc très dangereuse pour les manœuvres dans ce lieu historique. Ils ont dû débourser pas loin de 77 000 $ pour le coke et l'application dans les rues. Une fois sèche, la surface avait une bonne adhérence, sans voir le produit. Cet adhérent liquide a aussi été utilisé pour la scène du saut en moto, afin de rendre la surface de la rampe collante pour empêcher la moto de glisser. La production a répandu la boisson gazeuse dans toutes les rues de Matera avec leurs courses de moto et de voiture, ce qui a nécessité un gros travail de nettoyage par la suite. Alors, je vous ai fait un petit top sign, hommage au film passé. Voulez-vous le voir? Oui! Numéro 5. Bond conduit une Toyota Land Cruiser de la série G90. La dernière fois qu'une Toyota a été utilisée par Bond est en 1967 dans On ne vit que deux fois. C'était une Toyota 2000 GT décapotable. Hé, comment? Non, touche pas. Touche pas. Oui, mais touche pas. La dernière fois, t'as cassé ma télévision. Non, 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 non! Non, non, non! Numéro 4. La Nuover, qui joue souvent les voitures des pas fins, entretient un partenariat depuis 1983 avec la franchise officielle de James Bond. Mais c'est Jaguar qui est l'ennemi juré de Bond. On se rappellera de la Jaguar XKR dans Die Another Day ou de la Jaguar CX75 dans Spectre. Pour mourir peu attendre, on a le droit à une apparition plus timide de deux Jaguars XES. Numéro 3. La Aston Martin V8 avait fait son apparition dans Living Delights de 1987. Les laboratoires Q mettent le paquet pour en faire une des voitures de Bond les plus meurtrières à ce jour. La Aston Martin est équipée de pneus à crampons, de missiles, de lasers, d'un écran de guidage des missiles, d'une minuterie d'autodestruction et des skis. T'as tout ça pis t'as des skis, t'sais. C'est badass. Numéro 2. Au début du film, en voiture, James, Daniel Craig, dit la phrase «Nous avons toute la vie devant nous », qui est la même phrase que James, alors incarné par George Lazenby, dit à sa femme avant d'être tué à la fin du film au service secret de sa majesté. Ça fait qu'on parle pas d'auto? C'est un top 5 hommage, pas un top 5 hommage auto. Numéro 2. Je l'avais déjà dit, celle-là. Numéro 1. Number 1 of all time. La Aston Martin DB5 est la quintessence de la voiture de James Bond. C'est l'une des voitures les plus reconnaissables et les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Dans le roman original, Bond conduisait une DB Mark III. Mais les producteurs de l'époque avaient choisi d'utiliser une DB5 plus récente, qui était sortie seulement trois mois avant le tournage. L'équipe des effets spéciaux ont ajouté un grand nombre de gadgets à la voiture, notamment un siège éjectable, des mitrailleuses, un écran de fumée et j'en passe. Cette voiture est apparue dans pas moins de sept films au total. Durant le dernier film, huit voitures de cascade Aston Martin DB5 ont été construites spécialement pour le film. Et deux vrais Aston DB5 ont été utilisées pour les gros plans. OK. C'est dans la nuit du 25 octobre 2019 que le tournage du film se termine. Celui-ci aura donc duré sept mois. Le film de James Bond, le plus cher de tous les temps, avec un budget d'environ 250 millions de dollars. U.S. battant le précédent détenteur du record des films de James Bond, Spectre, en 2015, dont le budget était d'environ 245 millions de dollars. U.S. Les critiques pointent du doigt une grande quantité de placements de produits. Certains disent que c'est un film raté et critiquent notamment l'hypocrisie politiquement correcte du film. Daniel Craig a endossé le costume de bande à cinq reprises durant les 13 dernières années. Il déclare avec émotion lors d'une soirée avec ses collaborateurs du film qu'il était ivre. Il déclare qu'il était ivre. Mais après, il dit d'autres choses. I just want to say... I'm free. I'm drunk now. Il déclare que ça a été l'expérience la plus formidable de sa vie. Ouais, il a oublié l'entrevue dans Time Out. Oui, mais il était ivre. Le prochain James Bond n'est pas encore dévoilé au public. Mais les acteurs Régé Jean Page, Tom Hardy ou Idriss Elba seraient dans la course pour devenir l'agent 007. As-tu écrit ton nom sur le plancher? Oui, il a écrit ça. Regarde, Ryan, un truc comme ça. Quand tu fais un mauvais coup, tu marques pas ton nom. Alors, j'espère que ça vous a plu, bien sûr, comme à l'habitude. Et on va terminer avec ce fameux bulletin d'actualité. Il s'en est passé des choses, entre autres chez Kia, le fameux Kia EV6. Il faut parler de véhicules électriques, évidemment, parce que ce sera la tendance très lourde dans les prochaines années. On nous annonce déjà, avec l'EV6, plus de 500 km d'autonomie. Et on a aussi annoncé les prix de base de chacun de ces véhicules. On parle de 44 995 $, ce qui fait que le véhicule est sous les 45 000 et qu'il sera éligible au fameux subside du gouvernement fédéral qui est de 5 000 $ et le subside du gouvernement provincial qui est de 8 000 $. Toujours après taxe. C'est important de le mentionner. Autre trouvaille technologique qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps, une boîte manuelle chez Ford. mais sans pédale d'embrayage. C'est qu'on va faire appel à l'électronique avec un algorithme assez particulier étudié pour ça. Donc, vous pourrez faire vos passages de vitesse comme une boîte manuelle traditionnelle, mais sans avoir appuyé sur une pédale d'embrayage. On pourrait retrouver cette nouvelle boîte dans le Bronco et aussi dans la prochaine génération de la Mustang qui devrait apparaître dès 2023. Mais, chose certaine, ça s'en vient chez Ford. Le brevet a été déposé. Donc, on y travaille. On a aussi procédé au dévoilement, finalement, du fameux Alfa Romeo Tonalee 2023. L'Alfa Romeo Tonalee ressemble quand même au Stelvio, mais en version plus compacte, bien sûr. Il va faire la concurrence au Audi Q3, BMW X1, Mercedes, GLA et GLB. Eh bien, ce véhicule-là va arriver avec un moteur 2 litres turbo-compressé ou un petit moteur à essence de 1,3 litres, toujours turbo-compressé, mais assisté d'un moteur électrique. Donc, on va offrir une version hybride rechargeable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, encore une fois, il faudra être patient. Le livre des commandes va s'ouvrir seulement au dernier trimestre de 2022, c'est-à-dire l'automne prochain, et le véhicule va arriver en concession seulement au début de 2023. Il faudra quand même attendre tout près d'un an pour voir ce véhicule-là. Et en terminant, je voudrais vous parler, vous savez qu'on célèbre actuellement les 100 ans de Lincoln. C'est une marque prestigieuse, une marque américaine prestigieuse qui a perdu de son faste, bien sûr, avec les années, qui tente de reconquérir cette clientèle qui s'est laissée séduire surtout par les voitures allemandes. Bien, chez Lincoln, il y a eu une période assez particulière et c'est la période des designers. Vous savez qu'à une certaine époque, avec la Mark IV et la Mark V, on pouvait acheter des versions Bill Blast, Givenchy ou Cartier. Alors, ces designers participaient au choix de coloris, si on veut, de chacun de leurs modèles et les couleurs changeaient à tous les ans. Mais vous savez qu'il n'y a pas seulement que Lincoln qui s'est laissé tenter plutôt par cette avenue des designers, il y a aussi AMC. Bien oui, pour les plus vieux d'entre vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a déjà eu, entre autres, la fameuse Gremlin Levi's, oui, les jeans, il y a déjà eu également la Javelin Pierre Cardin et il y a eu aussi la Hornet Runabout Gucci. En tout cas, c'est quand même une partie de l'histoire de l'automobile américaine qui est pas mal intéressante. La semaine prochaine, on va vous présenter le nouveau Hyundai Santa Cruz. Pas nécessairement un vrai pick-up, c'est le cas de dire. On va dans le cadre de Ciné-Park vous présenter la Matrice 4 et bien sûr, on aura notre chronique Entretien avec Benoît Charette et je terminerai le tout avec votre bulletin d'actualité. D'ici là, surtout, soyez prudent. Bonne route. Bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada